En ce moment, il y a plein de mouvements sociaux. Des grèves sont mis en place, des gens battent le pavé, des pétitions sont signées. Pour la sauvegarde des retraites, pour une amélioration des conditions de vie, pour améliorer et renforcer un système de protection sociale qui permette aux gens de vivre dignement. On a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe après l'action, la phase de négociation. Et pour ça, on a pris un exemple qui se passe en ce moment même, la mobilisation en travail social, donc personne ne parle car tout le monde s'en fout. Bienvenue à ce nouveau match de la patate chaude, aujourd'hui nous avons 5 équipes sur le terrain. La patate chaude est un sport bien de chez nous, inventé au 18ème siècle. Le principe est simple, une patate chaude rentre sur le terrain et c'est à celui qui saura s'en occuper. Chut, voici les équipes. Voici la puissante équipe des administrations gouvernementales, des GCS, Rectorat, des GCS, représentées par le requin. Oui, les requins qui font tellement peur, mais qui sont tellement importants à l'écosystème. Ah, voici les centres de formation en travail social, représentés par la tortue. Nous pouvons apercevoir également les établissements et associations qui gèrent des ESMS. Tout à fait, monsieur J, représenté par l'éléphant, avec sa belle trompe et ses grandes oreilles. Un symbole de puissance et de sagesse. Et enfin, les autres, représentés par le panda. En effet, à préciser que les autres sont un ensemble d'étudiants en travail social non concernés par les réformes, ainsi que les professionnels de terrain. Chut, le match va bientôt commencer. Et voici que rentre sur le terrain les étudiants en colère qui trompent la patate chaude ! Oui, cette fois-ci la patate chaude symbolise leurs conditions. Pour rappel, ils n'ont pas le droit au rattrapage ni au redoublement. On indique dans l'oreillette qu'ils se mobilisent aussi pour une revalorisation Bac plus 3 de leur diplôme et des budgets augmentés pour permettre au lieu de stage de les gratifier. Une noble cause. La grune du pinceau requin ! Oh, qui renvoie la balle à tortue, qui danse à l'auteur légendaire, ne réagit pas ! Ah si, il ramasse la patate chaude, il la renvoie au requin. Quel match, mes amis, quel match ? Pendant ce temps-là, les associations sont occupées à autre chose. Tout à fait, il semblerait que l'accueil des stagiaires soit un problème mineur pour eux. Oh, le gouvernement tente une fête vers la gauchée ! Ah non, il renvoie la balle aux écoles qui ne sait pas quoi en faire. Ah, tentative de dialogue avec les autres qui visiblement s'en foutent ! Un tweet en direct d'un supporter d'un panda. Ils se trompent nos combats, nous, on préfère manger du bambou. C'est un choix. La fin du match à proche, c'est magnifique ! Dans les derniers instants du match, la patate chaude revient à la gaudouille ! Quel match, mes amis, quel match ? En résumé, sur les cinq parties prenantes, les administrations gouvernementales renvoient la balle aux écoles, les écoles renvoient la balle aux administrations gouvernementales, les autres s'en foutent et les lieux de stage ne se positionnent pas. Mais d'où ? À quelle heure ? À quelle heure dans une formation professionnelle, les principaux acteurs ne se sentent pas concernés ? À tous les établissements et associations, ces stagiaires, ce sont vos futurs professionnels, ce sont ceux qui vont accompagner les personnes qui font votre raison d'être. À toutes les écoles, ça sert à quoi de prôner les valeurs de l'action sociale si face à de telles injustices, vous ne vous positionnez pas ? Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Et pour les autres... Continuez à manger du bambou ? C'est Végi éco-responsable. Les pandas, c'est cool ! Ce que nous demandons est simple. Votre formation professionnelle repose sur deux axes fondamentaux. Notre centre de formation et nos lieux de stage. Si le gouvernement ne veut rien entendre, faisons bloc pour préserver la qualité de notre formation. Nous demandons aux lieux de stage de nous soutenir face à ces injustices. Nous demandons aux centres de formation de se positionner à nos côtés. Positionnez-vous ou mangez devant vous. Je ne peux croire que vous laissez les étudiants face à de telles injustices. Quoique.